Ouah dis donc, il est vachement sympa ton nouveau cadre de vidéo. C'est vrai, tu trouves ? Bah ouais, écoute, bah, hé, bonne continuation, hein. Bah écoute, merci bien, hein. Oh, c'est vraiment de la merde son nouveau cadre ! Ah bah oui, il fallait bien que je fasse une petite scène comme ça, parce que je trouve ça vraiment trop drôle, moi. Par contre, je vais galérer au montage pour... Pour que ça soit nul. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Ridamor Bakker, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, parce que la chaîne évolue une nouvelle fois. Oui, je suis monté niveau 36 ! Je vais cracher des putains de flammes maintenant ! Alors qu'est-ce qui se passe ? Comme vous avez pu voir, la chaîne a changé de nom. Ce n'est plus Ridamor Bakker, c'est Rayleigh. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, au début, la chaîne, comme je vous l'ai dit, était due à trois personnes. Furtif, ArcCorp et moi-même. On s'était mis d'accord, on voulait tout simplement faire une chaîne et créer des tournois. Ce qui est toujours le but de la chaîne. Mais il se trouve que je me retrouve tout seul, ArcCorp n'ayant plus le temps et ne voulant plus passer de temps sur cette chaîne parce qu'il a des projets perso qui lui prennent du temps et il veut se garder un temps pour lui, pour se divertir, s'amuser, etc. Voilà, souffler un peu, ce que je peux comprendre. Et Furtif, lui, voulait simplement venir sur les streams, voire streamer, quand je ne pouvais pas streamer et sur YouTube et Twitch ou sur aucun des deux. Et il ne voulait pas faire de montage vidéo, ce que là aussi je peux comprendre. Parce que bon, sur la quasi-totalité des vidéos, j'ai fait tout le montage. Je pense que j'ai 95% des vidéos qui sont montées par moi-même. Et c'est simplement chiant de monter des vidéos. Surtout quand tu passes 10h, 15h et que tu fais moins de 100 vues. Ah, ça fait un peu chier, ouais, ça fait un peu chier. C'est parce que tu fais de la merde ! Donc oui, je comprends qu'ils ne veuillent pas faire de vidéos, mais maintenant que j'ai la fibre, je peux streamer et sur YouTube et sur Twitch. C'est beaucoup plus simple comme ça. Du coup, ils ne streament plus. Ce qui fait que je me retrouve tout seul sur la chaîne depuis plus d'un an. Voilà, je fais tout moi-même, je gère absolument tout. La chaîne YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, les lives, les configurations de lives, les titres, les miniatures, enfin tout en fait. Et donc pourquoi ce changement ? Tout simplement parce qu'on n'est plus un groupe, donc les Morbac n'ont plus de raison d'être. Et en fait, j'ai contacté plusieurs entreprises et j'ai passé d'ailleurs récemment des entretiens avec des vraies entreprises pour travailler. Parce que oui, ma chaîne YouTube ne rapporte pas énormément en dessous, je ne peux pas vivre avec. Et quand je vous avoue qu'elles me disent « Est-ce que tu ne peux pas assez ta chaîne ? » Ou « Est-ce que tu peux me dire le nom de ta chaîne ? » Quand je me dis « Putain, je vais leur dire que c'est les Morbac. » Ouais. Ah, je sais bien que c'est une chaîne pour le divertissement, mais bon, il y a quand même des vidéos high-tech qui sont quand même assez sérieuses. Je vous avoue que je n'ai pas une grande fierté à leur dire le nom de la chaîne. Surtout avec un logo. En vrai, c'est drôle. Mais je me dis, dans un sens, s'il y a des entreprises qui veulent nous contacter dans un futur, je pense très lointain quand même, mais on ne sait jamais, et qui veulent nous faire tester les produits, il y a de fortes chances qu'elles se disent « Mec, tu as vu son pseudo, tu as vu sa miniature. » Non, mais c'est complètement pété. On ne peut pas lui envoyer de produit. C'est mort. Et c'est déjà arrivé sur différentes chaînes. C'est pour ça que la chaîne change de nom, qu'elle s'appelle Rayleigh, parce que c'est mon pseudo et que je trouve stylé. Pour ceux qui veulent savoir d'où ça vient Rayleigh, ça vient tout simplement de Ray, R-A-Y, Rayman, qui est tout simplement mon jeu préféré, mon perso préféré, qui a mon univers préféré, et mes musiques préférées. Voilà, je kiffe trop ce jeu, je suis désolé. Alors c'est Rayman 2, précisément, le jeu qui est concerné. Et Lee, L-Y, de la fée Lee, dans Rayman 2, qui donne les pouvoirs à Rayman, le tout fait que ça fait Rayleigh. Pour ceux qui sont fans de One Piece, on reconnut certainement que ça se prononce pareil que Rayleigh, le roi sombre, ou Silver Rayleigh. Voilà, mais du coup, je trouvais ça trop stylé. Évidemment, sur la chaîne Twitch, ça va changer. Je n'ai pas pu mettre Rayleigh, parce que c'est déjà pris. Qui a eu cette idée, bon sang ! Ce sera donc Silver Rayleigh, et ce sera pareil sur toutes les plateformes Instagram, Twitter, Facebook, etc. Ce ne sera plus les Morbac, mais Rayleigh, ou Silver Rayleigh, ou quelque chose qui s'en rapproche. Je mettrai tous les liens en description, et je changerai les liens sur un maximum de vidéos. Je vais essayer, mais je vous avoue qu'il y a sacrément de taf. Ah, je vous avoue que je vais peut-être avoir une petite flemme pour tout faire, quoi. Surtout que, bon, quand je fais cette vidéo, on est mardi. Oui, on est mardi. Et je commence mon nouveau boulot jeudi. Voilà, c'est ça aussi le changement, c'est que j'ai trouvé un boulot. Parce que oui, je n'avais pas de boulot, je vous avoue, financièrement... Oh, ça commence à être dur ! Oh, l'argent ! Je n'ai pas l'argent ! Je ne peux pas acheter d'objets pour les tester ! Ah ! Coucou, toi ! C'est mon bébé ! Alors, évidemment, ça va apporter quelques changements. Déjà, je vais avoir plus de sous, ce qui fait que je pourrais acheter d'autres objets à tester. Parce que là, je commence à être vraiment en rade d'objets à tester. Je n'ai vraiment pas les sous pour acheter de nouveaux produits high-tech. Tout est réservé pour le logement et la boue, bien entendu, parce qu'il faut bien que je livre, quand même. Ah, et puis il y a toutes les factures aussi, électricité et eau. Enfin, voilà, c'est... Putain, fais chier ! Ah, c'est ça, quand on est plus chez papa et maman, hein ! Mais par contre, et évidemment en contrepartie, c'est que je vais avoir moins de temps pour monter les vidéos. Ce qui fait que, bah, je vais, je pense, concentrer mes vidéos sur les produits high-tech. Et je vais peut-être faire moins de best-of parce que les best-of, c'est vraiment ce qui prennent le plus de temps. Le temps de cut les 3 heures de vidéos pour en faire une assez courte, mettre les effets, etc. Et déjà, dernièrement, j'ai essayé de simplifier les vidéos best-of pour essayer de faire des trucs assez sympathiques qui ne me demandent pas trop de temps non plus. Évidemment, moins que je passe de temps, plus je publier de vidéos. Et je suis bien obligé, étant donné que, bah, vu le peu d'abonnés que j'ai, je ne peux pas me permettre de poster une vidéo par mois. Surtout que Razer ont sorti de nouveaux produits que j'ai très envie de tester. Donc, voilà, il faut absolument que j'ai des sous ! Alors, il y a deux vidéos que je n'ai pas sorties encore au niveau des tests produits high-tech. Et je les garde sous le pied, quand même, pour avoir quelque chose. Arrête ! Ah ! Ah, ça me faisait des frissons. C'est donc la souris Glorious Model D et le micro Elgato Wave 1. On m'a beaucoup demandé quand est-ce que je vais sortir ces vidéos de tests. Et j'ai dit dans pas très longtemps, mais bon, je les garde sous le pied parce qu'il ne me reste plus que ces deux produits-là. Et il me reste deux smartphones. Je vais étaler les vidéos et je vais prendre mon temps. Et enfin, bah, j'espère que ce nouveau cadre va vous plaire parce que c'est là où je vais faire la plupart de mes vidéos à vie sur les produits high-tech que je teste. et où je vais reprendre mes big tests sur les jeux vidéo. Voilà, c'est dans ce cadre-là, juste là. Oh, je suis bien, je me sens bien, hein ? On est plutôt pas mal. Alors, j'ai mis de la déco, là, pour... Bon, c'est la déco, il faut voir, hein ? Mais le truc, c'est qu'il y a des boîtes qui sont tout en haut que vous ne voyez pas dans le cadre. Yes ! De toute façon, quand j'entreprends quelque chose, il faut forcément que je me loupe, sinon c'est que c'est bizarre. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter ? Bah, je pense pas, hein ? J'espère que cette petite et courte vidéo vous aura plu sur les nouvelles de la chaîne. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Voilà, je dirai rien de plus maintenant dans les outros. Je vous laisse aller en description pour voir tout ce qu'il y a. Voilà, comme ça, ça m'économise du temps et j'ai pas l'impression de faire forceur. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501